Bonjour, Léna Guillot de retour pour la deuxième période de cette entrevue avec Mme France Gauthier qui est auteure et qui va nous parler justement dans cette deuxième période de ses livres et de sa passion et tout ce que vous avez découvert justement en écrivant vos livres. C'est drôle, on se croirait dans une game de hockey, on est dans la deuxième période. Exactement, je suis très proche du hockey. Go Habs, go! Alors dans cette deuxième période, ok, le premier livre c'est On ne meurt pas et c'est l'histoire que je viens de vous raconter tantôt avec Marjolaine Caron parce que je n'avais aucune intention d'écrire un livre mais dans la lettre que mon père m'écrivait à travers la fameuse médium ça se terminait en disant on ne réglera pas tout ma fille en une heure, il va falloir que tu reviennes me voir. Puis moi je ne prends pas d'abonnement game médium dans la vie, c'est allé à un an plus tard avant que j'y retourne puis je suis retournée une troisième fois une autre année plus tard. Mais entre temps mes soeurs sont allées et je me suis retrouvée avec un paquet de lettres et une nuit ça m'a réveillée, j'ai eu une vision, j'ai vu le livre avec... il y avait le titre en grosse lettre blanche de lumière qui flashait puis la couleur c'était bleu indigo puis ça me disait médecin de l'âme. Fait que je commence à écrire et je me trouve automatiquement un éditeur qui décide de me publier et mon éditeur c'est très drôle, elle dit t'sais frère ils sont pas forts en haut c'est une marketing, on va t'arranger ça. On va appeler ça on ne meurt pas puis on va regarder médecin de l'âme dans le sous-titre. Je suis discorée. Alors ça pour dire que ça s'appelle on ne meurt pas, qui est l'histoire, le récit et surtout toute ma réflexion puis l'enquête que j'ai vue pour essayer de comprendre parce que moi je partais de hâté sceptique à croyante tout d'un coup là, c'est parce que c'était pas bon pour mon image. Alors il faut au moins que j'explique qu'est-ce qui s'est passé là, t'sais. Et ça, ça a été la porte d'entrée à un moment donné, l'éditeur Claude Charon m'a entendu donner une entrevue à la radio puis m'a dit france, viendrais-tu travailler pour nous autres au magazine la semaine, tu pourrais faire des entrevues avec des vedettes qui ont vécu des affaires formidables de même, ou bien, c'est moi qui ai amené ça tranquillement pas vite sur le terrain quand on a passé tout le bottin de l'union qui avait de quoi dire là-dessus. Je suis allée rencontrer des médiums et là je me suis mis à rencontrer aussi des scientifiques, des gens qui avaient vécu des expériences de mort clinique et un paquet de phénomènes aussi, genre des éveils cosmiques comme le comédien Raymond Bouchard qui a vécu ça, qui est absolument fascinant à écouter parler quand il nous parle de ça. Alors bref, je me suis amusée pendant quatre ans et demi à faire des entrevues toutes les semaines là-dessus et c'était comme l'école pour moi parce que j'apprenais à travers les gens que je rencontrais et je faisais des expériences, j'ai fait des expériences avec chaque médium que j'ai rencontré, chaque hypnothérapeute donc j'ai fait des régressions dans mes vies antérieures, j'ai fait des rebirth, j'ai revécu un paquet d'affaires sur des tables de Reiki, bref, j'ai tout essayé. Et maintenant c'est parti de, c'était de la connaissance, j'ai lu des centaines de livres, c'était de la connaissance qui est devenue un savoir quand c'est descendu ici et que ça s'est codé dans mes cellules. Il n'y a pas personne qui peut m'enlever ça, j'ai vécu plusieurs vies antérieures, je peux vous dire que ça fait plusieurs vies que je fais la même maudite affaire. Moi ce que je suis c'est un éclaireur, on est des millions sur la planète, je ne suis pas toute seule de gourou. Alors on est des millions sur la planète, on appelle ça des enseignants éclaireurs et j'aurais pu ne pas accepter ce mandat-là, j'aurais pu décider de ne pas faire ça. J'ai une très belle vie en télé, ça fait 22 ans que je travaille en télé et je peux très bien gagner ma vie comme ça. Jamais j'aurais pensé que je ferais des conférences et là c'est ça que je fais à temps plein de ce temps-là, j'ai un horaire de rockstar de l'au-delà. J'ai des conférences à chaque semaine puis deux par semaine partout en région au Québec pour aller répondre aux questions des gens parce qu'on me l'a demandé. Puis tout ça c'est de la faute à Denis Lévesque finalement. Alors je vais vous parler aussi de mes autres livres. Alors donc les entrevues avec les gens dans la semaine, ça a donné deux recueils d'entrevues. Donc le tome 1 et 2 de La vie après la mort. Et j'ai écrit deux livres de grands enseignements spirituels avec un des channels que j'avais interviewé pour la semaine qui s'appelle Pierre Lessard. Et là je vais vous expliquer c'est quoi un channel par rapport à un médium. Un channel pour les Américains en tout cas parce qu'ils font une différence. Un channel c'est quelqu'un qui communique avec une conscience supérieure. Donc qui n'est pas une personne décédée mais une conscience d'une autre dimension. C'est un peu complexe mais quand on est dedans on finit par trouver ça bien simple. Puis les médiums c'est ceux qui communiquent avec les personnes décédées. Donc Pierre Lessard avec qui je travaille, on a écrit deux livres ensemble, lui il rentre en trance, il canalise un maître et moi je converse avec le maître. Donc le maître m'a donné des enseignements pendant des années et ça a donné deux livres d'enseignements extraordinaires. Le maître en soi et tout se joue à chaque instant. Tout se joue à chaque instant étant le dernier livre que j'ai publié en mai 2010. Alors là je suis en train d'écrire le prochain qui est l'histoire d'une guérison amoureuse, la mienne. Et ce qui m'a amené en quatrième dimension et je vais vous en parler dans la prochaine période. Justement on s'en va. On va en prolongation? Peut-être, si on a besoin d'aller en prolongation on le fera. Mais là on prend une petite pause et on revient à la troisième période avec France Gauthier. Comme vous pouvez voir c'est passionnant. Alors on revient après la vidéo.